Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Et nous retrouvons un Franck Ferrand en très grande forme, souriant, puisqu'il a réuni sa petite bande aujourd'hui au cœur de l'histoire. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. J'essaie d'être souriant d'une façon générale. Vous l'êtes tout le temps. Mais c'est vrai que, là vous avez raison, c'est presque sans Stéphanie Coudurier, la fine équipe des débats tardifs de l'ombre d'un doute qui se trouve reconstituée aujourd'hui. Clémentine Portier-Kaltenbach est souvent avec nous ces temps-ci. Christophe Bourseillet nous a rejoints pour évoquer son dernier livre « Et s'ils étaient tous fous ? Enquête sur la face cachée des génies », un livre qui vient de paraître à la librairie Vuibert. Ça me donne l'impression de rajeunir d'un seul coup de, je ne sais pas, 6 ou 7 ans. Oui c'est vrai, c'est vrai. Parmi les génies d'ailleurs un peu particuliers dont parle Christophe Bourseillet dans son livre, vous avez retenu le cas de Gérard Denerval. Oui, Gérard Denerval dont on peut dire sans l'ombre d'un doute qu'il avait fini par franchir les limites de la folie. Nous allons revivre son parcours dans un instant avant d'aller nous promener sur ses traces. Lorsqu'il n'était encore que Gérard Labruni, nous irons du côté de Morte Fontaine, cher au grand peintre Corot. Cette émission pourrait être mélancolique avec un tel thème. Elle pourrait l'être, mais pour qu'elle le fût vraiment, il lui fallut que je choisisse d'autres invités. Au cœur de l'histoire sur Europe 1 Franck Ferrand Le jour n'est pas encore levé. Ce vendredi 26 janvier 1855, je dis bien janvier, Paris est engourdi par le froid. Et pendant la nuit, les températures ont carrément frôlé les moins 20 degrés. Moins 20 degrés Celsius. Un tapis de neige recouvre rues et toit. Et dans la rue de la vieille Lanterne, qui est une des plus sordides du quartier du Châtelet, la tranquillité matinale est subitement troublée. Et pour cause, un passant vient de découvrir le corps pendu à une grille, le cou enserré dans une sorte de cordon, le corps de qui ? Les traits de l'homme sont figés, tant par la mort que par le froid, sans doute. Il a un visage rond, il a le front large et dégarni de petits yeux. Son chapeau est encore posé sur sa tête. Ce visage, on le réalise assez vite, est un des plus connus du Paris littéraire, puisqu'il s'agit de celui de Gérard de Nerval. Nerval célèbre pour ses dons d'écrivain, évidemment, mais aussi pour ses extravagances et, lâchons déjà le mot, pour sa folie. Ainsi, quand la nouvelle de son apparent suicide est connue, beaucoup d'abord y voient la triste conclusion d'une existence tourmentée, un destin brisé par un mal incontrôlable, un mal mystérieux, un mal qui paraissait sans remède, un mal qui a nourri son œuvre. Jusqu'au bout, comme en témoignent encore les pages d'écriture retrouvées sur lui après sa mort. Gérard Labruni, c'est donc son vrai nom. Gérard avait vu le jour le 22 mai 1808. Il était né à Paris et comme beaucoup d'enfants de sa génération, il a été évidemment marqué par les tout derniers feux de l'épopée napoléonienne, surtout à titre de réminiscence dans son cas. Quand même d'une manière particulièrement sensible, puisque son père a été médecin dans la Grande Armée. C'est en allant le retrouver que sa mère, Marie-Antoinette, est morte en Silésie. Et là, Gérard ne peut pas avoir de souvenirs. Il n'avait que deux ans. Il est tentant de voir dans ce traumatisme l'origine du rapport tellement particulier qu'il aura toute sa vie avec les femmes. Il est recueilli par un grand-oncle en attendant le retour de son père. C'est un élève qui va se révéler très sensible, très bizarre, incroyablement doué. Il partage un temps les mêmes bancs que Théophile Gautier, ça ne s'invente pas. Et dès l'adolescence, la littérature l'attire. Quand je dis qu'elle l'attire, c'est un peu à la manière d'un aimant. Ces gens dont on sent qu'ils sont faits pour quelque chose. Il a 20 ans seulement lorsqu'il publie une traduction française du Faust de Gounod. Et rapidement, le cercle des jeunes romantiques va s'ouvrir à lui. Alors, qui est-ce qu'on vénère dans les années 1820, lorsqu'on est comme ça un jeune écrivain, Victor Hugo ? Évidemment, il va participer à la fameuse bataille d'Ernani. Bataille littéraire, bien sûr. Je cite Christophe Bourseillet. Gérard décide à son tour d'écrire des pièces de théâtre à la manière de son idole. C'est alors que Gérard Labruni décide de se doter d'un pseudonyme, pseudonyme Gérard de Nerval, en référence au lieu dit le Claude Nerval, situé dans la commune de Mortefontaine. Le champ fut naguère cultivé par son grand-père maternel. Dans les années 1830, il fait partie des jeunes France. On en a parlé déjà des jeunes Français. Ce sont ces joyeux lurons, ces garçons hauts en couleur qui volontiers se moquent du bourgeois. A la faveur d'un héritage, Gérard va pouvoir aller jouer les touristes en Italie. Les touristes au sens propre du mot, on fait encore le grand tour à l'époque, même si c'est vraiment la fin de ce phénomène. Il est sur la terre des artistes en devenir. Et à son retour, sa réputation ne tarde plus à s'installer. Il écrit dans divers journaux. Alexandre Dumas le fait travailler sur le livret d'un opéra, Piquillo. Le rôle-titre est tenu par la soprano Génie Coulon, raconte Christophe Bourseillet. Bien qu'elle soit mariée, Gérard tomberait d'amoureux de la belle. Cette passion fixe et transgressive l'obsèdera toute sa vie. Il est vrai que son amour s'exerce à sens unique. Cette passion non payée de retour explique-t-elle la balance qui survient, la bascule pardon, qui survient dans la vie de l'écrivain prometteur. C'est bien possible en tout cas. Vous savez, ces amours qui n'en finissent pas parce que tout simplement, ce sont des amours à sens unique. Cette bascule donc au début de l'année 1841 est brutale, même si des signes avant-coureurs ont pu exister depuis longtemps. 1841, vous voyez, on est vraiment plein dans cette époque romantique. On est au milieu du règne de Louis-Philippe, là où s'expriment tous les grands écrivains de l'époque. Dites-vous qu'à la même époque, on avait Hugo, Dumas, Balzac, tout ça était assez extraordinaire. L'écrivain Nerval revient d'un voyage à l'étranger au cours duquel il a notamment croisé Génie Coulon. Et rapidement, ses amis remarquent que lui qui déjà est un peu excité de nature, là il n'est encore plus qu'à l'accoutumée. Certains de ses propos, de ses gestes paraissent un peu étranges. Et le 21 février survient une véritable crise dont on ne connaît ni les tenants ni les aboutissants. On ne sait pas les détails de tout ça. On sait qu'il n'est pas chez lui. Gérard se met à casser des objets, il va casser une glace. Et cette fois, il faut intervenir. On va le conduire dans une maison de santé, comme on dit à l'époque. On l'envoie dans l'Est parisien, rue de Picpus. C'est certain, Gérard a besoin de repos. Il est maintenant assailli de véritables délires. Et dans le Paris littéraire de l'époque, autant dire dans le tout Paris, on commente les mésaventures de ce jeune et brillant écrivain. Certains compatissent, s'émeuvent. D'autres, évidemment, sont un petit peu moins généreux. Le journaliste Jules Janin, qui connaît bien Gérard, publie un article pas du tout élégant sur ce qui est en train d'arriver à l'écrivain. Et quand Gérard de Nerval l'apprend, il est blessé. Est-ce que c'est la raison de la rechute ? Toujours est-il qu'on va le voir vraiment tomber dans une forme de délire. Il prétend qu'il est le fils de Joseph Bonaparte, que le sang de l'empereur Nerva coule dans ses laits, dans ses veines. Et quelques jours passent avant qu'on ne le laisse repartir. « Le voilà dehors », raconte Pierre Petitfils, auréolé d'une légende qui ne le quittera plus. Il est folle, capable de toutes les excentricités qu'on lui prête généreusement, sans que nous puissions faire la part des choses entre la fiction et la vérité. On l'aurait trouvé se baignant dans le bassin du Palais-Royal. On dit de l'avoir rencontré, Rudrichelieu, tenant sous son ample manteau un coq dont il voulait faire offrande à Esculapes. Mais la plus belle histoire est celle du homard vivant qu'il aurait promené au bout d'un ruban bleu dans les jardins du Palais-Royal, prétendant qu'un homard n'est pas plus ridicule qu'un chien ou qu'un chat. Je dirais qu'il avance moins vite, a priori. Ce qui est certain parmi toutes ces histoires, dont on ne sait pas lesquelles sont vraies ou fausses, et si l'on suit la chronologie des faits tels que Pierre Petitfils la reprend, c'est qu'une nouvelle crise arrive à grands pas, cette fois une crise inouïe et publique. Un soir, Gérard est en pleine rue quand il est pris d'un nouveau délire. Il se met à tenir des propos qui n'ont ni queue ni tête. Il évoque un astre qui serait en train de l'attirer. Et le voici qui retire ses vêtements et qui se met à chanter bizarrement. Il y a des policiers, bien sûr, qui finissent par arriver et qui le maîtrisent. Et il leur lance. « Laissez-moi, l'étoile est là, elle est venue me chercher. Elle m'attire à elle. Voyez, la rue monte vers elle. Ne me touchez pas, car je puis vous anéantir tous. Je n'ai qu'un geste à faire pour vous renverser à terre. Mais j'ai pitié de vous. » Peu après, malgré le refus de son père de payer pour les soins, Gérard est donc interné dans un établissement spécialisé. C'est un établissement très connu puisque c'est celui du célèbre docteur Blanche. C'est un établissement très connu pour les soins, Gérard est donc un établissement très connu pour les soins, Gérard est donc un établissement très connu pour les soins. Gérard est donc un établissement très connu pour les soins, Gérard est donc un établissement très connu pour les soins. Un extrait de l'étude numéro 3 en mi-majeur de Chopin sur Europe 1. Cet après-midi, nous suivons les traces d'un grand écrivain du 19e siècle, Gérard de Nerval. Un jeune auteur, prometteur de 32 ans, qui est atteint en 1841 de bouffée délirante. Vous venez de nous les raconter, Franck. Et il doit être interné dans la maison de santé du docteur Blanche. Vous nous avez dit juste avant cette petite pause musicale, la célèbre clinique du docteur Blanche. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet établissement ? Je dis célèbre, il a laissé un nom le docteur Blanche bien sûr, mais tout le monde n'est pas censé le connaître. Il faut vous dire que les Blanches sont arrivées, c'est une famille de médecins d'origine normande. Le docteur Sylvestre Blanche, Sylvestre Esprit, est arrivé au début des années 1820 à Paris. Il avait 25 ans, il va bientôt racheter une belle maison de santé sur la Butte-Montmartre. Il y développe une approche assez nouvelle des maladies mentales, une approche plus humaine que d'habitude. Et il essaie autant que possible d'assurer à ses patients des conditions de vie qui sont reposantes, qui sont plus tranquilles, plus normales si vous voulez, en parallèle au traitement évidemment. Gérard parlera d'une sorte de villa fashionable et même aristocratique. La liberté restreinte n'en est pas moins très dure à vivre pour la plupart des patients et évidemment pour lui. L'établissement sera bientôt transféré à l'hôtel de Lambal et il accueillera des personnalités dont mot passant, bien entendu. C'est peut-être ce qui a rendu le docteur Blanche plus célèbre. Donc peu après son arrivée, Gérard a tendance à croire son mal à ses passagers et pourtant les délires reviennent, persistent. Le médecin qui d'abord a espéré pouvoir guérir son malade va bientôt le juger incurable, ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut rien faire pour l'aider, pour le soulager. Et les mois passant, on voit Gérard un peu plus calme. Il a droit à des sorties, il y a des amis qui sont là, qui le soutiennent, notamment pour l'aider à trouver de quoi vivre. Mais quels que soient ses progrès, Gérard semble entretenir un rapport ambigu avec cette maladie qui devient de plus en plus présente dans sa vie. Des expériences qui sont complètement délirantes. Comme le relèvent Claude Pichois et Michel Brie, l'auteur écrit probablement en automne 1841 « Pour moi seul, cela n'a été qu'une sorte de transfiguration de mes pensées habituelles, un rêve éveillé, une série d'illusions grotesques ou sublimes qui avaient tant de charme que je ne cherchais qu'à m'y replonger sans cesse, car je n'ai pas souffert physiquement un seul instant, hormis du traitement qu'on a cru devoir m'infliger. » Sa folie semble lui ouvrir tout un monde. D'une certaine manière, elle s'impose à la fois comme un mal destructeur et comme une source d'inspiration, cette folie est un peu sa muse, si vous voulez. Dans Aurélia, œuvre capitale de la fin de la vie de Nerval, cette tension créatrice revient. « Le rêve est une seconde vie, écrit-il. Je n'ai pu percer sans frémir ces portes d'ivoire ou de cornes qui nous séparent du monde invisible. Les premiers instants du sommeil sont l'image de la mort. Un engourdissement nébuleux saisit notre pensée et nous ne pouvons déterminer l'instant précis où le moi, sous une autre forme, continue l'œuvre de l'existence. C'est un souterrain vague qui s'éclaire peu à peu et où se dégagent de l'ombre et de la nuit les pâles figures gravement immobiles qui habitent le séjour des limbes. Puis le tableau se forme. Une clarté nouvelle illumine et fait jouer ces apparitions bizarres. « Le monde des esprits s'ouvre pour nous. » Il y a une forme de... Je ne parlerai pas d'addiction, je n'en sais rien. Mais en tout cas, une grande bienveillance, pour ne pas dire complaisance, de Gérard de Nerval envers ses propres hallucinations. Comme le souligne Pichois et Brie, l'écrivain est marqué. On ne peut pas dire que c'est la folie qu'il l'a fait poète. Poète, il l'était de naissance. Poète et poète original, il l'était dans les odelettes de 1832-1835. Mais les conditions auxquelles était assujettie la poésie française empêchaient le Nerval profond de se révéler la folie à briser ses entraves. Est-ce que le monde littéraire du milieu du XIXe siècle supposait que pour devenir pleinement poète, il fallut être fou ? C'est quand même une question, ça. Le 21 novembre 1941, Gérard peut quitter l'établissement de Docteur Blanche, mais on ne peut pas dire que les mois qui suivent soient beaucoup plus faciles. Sa réputation est entachée. Il craint de n'être plus regardé qu'à l'aune de cette fameuse maladie dont tout le monde parle. Et pour ne rien arranger, donc en 1842, Génie, cette femme qu'il adore, disparaît à 34 ans. Gérard a besoin de changer d'air. Début 1943, il vogue vers l'Orient. Alors il va visiter l'Égypte, la Syrie, il passe par Constantinople, etc. Ce sont des mondes nouveaux avec leur magie, leur panthéon qui l'inspirent. Il veut sans doute aussi essayer de faire en sorte que l'on pense plus à son talent qu'à sa folie. Et il va tirer un certain nombre de textes dont le célèbre ouvrage Voyage en Orient. Et dans les années qui suivent, son retour, il est vraiment très actif. On le voit écrire des articles, des pièces de théâtre, continuer de traduction. Entre parenthèses, j'ai parlé du fausse de Gounod tout à l'heure. En attendant, c'était le fausse de Goethe, bien sûr, pardon, qu'avait traduit Gérard de Nerval. Où ai-je l'esprit moi-même ? Est-ce que mes rêves m'emportent parfois ? Il n'empêche qu'il y a des crises qui se profilent et des rechutes nouvelles. Gérard est hospitalisé à plusieurs reprises. Il va en 1853 et 1854 retourner chez le docteur Blanche, du moins chez son fils qui a repris l'établissement. Et ce sont des séjours, séjours médicaux qui lui pèsent, bien entendu. Il obtient de sortir, il est appuyé par un certain nombre de proches qui font en sorte qu'il puisse sortir à l'automne 54 en dépit des grandes réserves du médecin. Gérard est toujours sujet à des troubles. Il a aussi beaucoup de difficultés financières, disons-le, mais il veut continuer d'écrire. Il s'expose à une profonde frustration qu'il exprime d'ailleurs à plusieurs reprises. C'est une errance créatrice qu'il est en train de traverser et qui s'accompagne d'une divagation physique, y compris dans certains quartiers qui ne sont pas très recommandables. On le voit à la fin du mois de janvier 55. Il y a une bagarre dans un cabaret où il se trouve. Il est arrêté par la police. Un ami va le faire sortir de geôle dès le lendemain. Mais vous voyez que tout ça devient quand même très pénible. Et puis vient cette dernière nuit à laquelle je faisais tout à l'heure allusion. Cette nuit plus noire que les autres au terme de laquelle on le retrouve donc pendu dans cette rue de la vieille lanterne. Tout semble indiquer un suicide. Est-ce qu'en fait, ça ne pourrait pas être autre chose qu'un suicide ? Cet après-midi, Franck Ferrand a décidé de s'intéresser aux grands écrivains, aux peintres, aux musiciens qui peuplent notre panthéon. Étaient-ils tous fous ? Voilà la question que l'on se pose. Et pour cela, on vous raconte la vie de Gérard Denerval. Cet après-midi, vous pouvez bien sûr réagir à cette émission. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à Franck Ferrand et son invité sur Twitter avec le hashtag ACDH et sur la page Facebook au cœur de l'histoire. Europe 1 Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi, nous sommes au cœur de l'histoire de Gérard Denerval. Alors, vous venez de nous raconter sa vie et ses tumultes. Vous venez aussi de nous raconter sa mort cette nuit du 25 au 26 janvier 1855. Il est retrouvé pendu. Et ce que je peux vous dire, Franck, c'est que sur les réseaux sociaux, nombreux croient que c'est bien plus qu'un suicide. Oui, mais c'est vrai que c'est une question qui se pose. Jean Blottier l'explique. La circonstance de la folie peut avoir influé sur la conclusion du commissaire de police. En tout état de cause, la thèse du suicide, une fois adoptée, l'affaire se trouvait classée. Mais peu à peu, quelques amis de Gérard Denerval, Arsène Housset, Théophile Gautier, Alexandre Dumas, entre autres, ont eu des doutes. Et si la thèse du suicide reste à la thèse officielle, celle du meurtre s'affirma dans leur esprit, nous dit Blottier. Alors sur quoi repose la thèse alternative ? On commence à voir qu'à l'époque de sa disparition, Gérard Denerval travaillait sur deux projets, Aurélia, que nous avons déjà évoqué, et puis Paris la nuit. Celui-ci l'aurait poussé, tout comme ses problèmes d'argent, à fréquenter, donc le Paris nocturne, interlope, et disons-le, malfamé. On peut imaginer une mauvaise rencontre, pourquoi pas une rixe, qui aurait été ensuite maquillée. Son meurtre pourrait aussi être lié à son arrestation, après la bagarre survenue. Mais voilà, c'était juste un petit peu avant sa mort. Grâce à un proche, on l'a dit, Gérard a été relâché par la police, mais ça a pu nourrir l'irritation de certains. C'est possible après tout. Puis la thèse aussi d'une mort accidentelle. C'était une nuit extrêmement froide. Gérard aurait pu s'endormir dans la rue de la vieille lanterne. Et dès lors, hasarde Jean Blottier, des mauvais plaisants qui passent, découvre cet homme affaissé qu'il croit mort, et le pende pour s'amuser. Et le farceur de la bande, avec un gros rire, lui plante son chapeau sur la tête. Ça, c'est un peu tiré par les cheveux, cette version. Oui, c'est ce qui s'appelle avoir, à mon avis, un petit peu d'imagination. Mais en tout cas, on peut comprendre que la question se pose, et que le simple suicide paraisse après tout bien banal et bien triste, pour clore une vie tellement extraordinaire. Bonjour Christophe Bourseillet. Bonjour Franck. Merci d'être avec nous. Nous allons essayer de revenir sur un certain nombre de figures. On ne va pas parler que de Gérard de Nervaille. Mais quand même, déjà, vous avez une idée, vous, sur cette hypothèse d'un meurtre ? Écoutez, on peut toujours envisager toutes les possibilités complotistes, un peu. Pourquoi pas ? C'est vrai que la possibilité d'une rencontre la nuit, tout est envisageable. Mais tout ça ne tient pas véritablement la route. Après, il n'y a pas eu tellement sur le coup. Alors qu'il ait le chapeau enfoncé sur la tête, c'est vrai qu'il faisait extrêmement froid. J'en ai dit moins vingt. Donc normalement, moi, s'il fait froid, j'enfonce mon chapeau sur la tête pour avoir moins froid. Donc le chapeau ne tombe pas quand je le pends. Il faut reconnaître qu'il n'est pas très fréquent qu'un pendu soit retrouvé avec son chapeau sur la tête. Donc ça, c'est objectif. Mais il n'est pas très fréquent non plus qu'il ne s'en trouve non plus. Voilà, c'est ça. Par ailleurs, c'est vrai qu'on est effectivement dans la rédaction à la fois d'Aurélia ou Le rêve de la vie et puis de ce livre sur la nuit. Et c'est vrai qu'il est un homme qui erre la nuit énormément et qui est un homme surtout totalement désespéré. Et pour moi, la clé de la folie de Gérard Denerval, c'est ce livre magnifique qui est Aurélia ou Le rêve de la vie. Aurélia étant une sorte de métaphore pour Génie Collomb, la femme de sa vie. Et dans ce livre, il dit clairement que le rêve a contaminé la réalité. C'est-à-dire que... La femme de sa vie ou plutôt la femme de ses rêves, en l'occurrence. La femme des rêves d'une vie. Oui, la femme des rêves d'une vie. Alors, lui, dans Aurélia, il dit qu'elle a finalement laissé entendre que tout était possible et qu'ensuite, elle s'est ravisée. Et donc, lui, il est resté après dans un état de dépendance affective. Et c'est ça, les artistes, au fond. Ils sont fragiles. Et dans le cas de Gérard Denerval, au fond, sa folie naît de sa fragilité. Et c'est grâce à sa folie et grâce à sa fragilité qu'il va ciseler une oeuvre absolument magnifique. Mais oui, bien sûr, on dira tout à l'heure quelques vers de Nerval. On va pouvoir s'empêcher. Je suis le ténébreux, le veuflin consolé, le prince d'Aquitaine à la tour aboli. Bon, j'arrête là. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nerval par Gainsbourg sur Europe 1 et c'est repris de Piquillot. C'est l'opéra comique qui avait été écrit par Gérard Denerval et Alexandre Dumas. Cet après-midi, nous parlons du poète Gérard Denerval, mais pas que. Nous parlons de tous ces grands artistes et on se pose cette question. Était-il des génies ou des fous ? Et cette question, vous la posez à votre invité, Franck Christophe Boursier, qui est journaliste, historien et auteur de Et s'ils étaient tous fous ? Enquête sur la face cachée des génies parue à la librairie Vuybert. Comme un pressentiment dans l'œuvre tellement raffinée, tellement subtile de Gérard Denerval, cette fameuse épitaphe, je cite. Il a vécu tantôt gai comme un sansonnet, tour à tour amoureux, insoucieux et tendre, tantôt sombre et rêveur comme un triste cli tendre. Un jour, il entendit qu'à sa porte on sonnait. C'était la mort. Alors, il la pria d'attendre qu'il eût posé le point à son dernier sonnet et puis, sans s'émouvoir, il s'en alla s'étendre au fond du coffre froid où son corps frissonnait. Il était paresseux à ce que dit l'histoire. Il laissait trop sécher l'encre dans l'écritoire. Il voulait tout savoir, mais il n'a rien connu. Et quand vint le moment où, là, de cette vie, un soir d'hiver, enfin, l'âme lui fut ravie, il s'en alla disant « Pourquoi suis-je venu ? » On aurait pu imaginer cette œuvre sur la gravure de la pendaison de Nerval, Christophe. Ah, mais absolument. Mais vous savez, moi, ce qui m'a fasciné lorsque je suis allé à la rencontre de ces grands créateurs, c'était leur diversité. Alors, il y a des gens que c'est la sensibilité, au fond, qui les a rendus fous. Il y en a d'autres. C'est la syphilis, comme mot passant. Il y a des criminels. Il y a des gens qui sont beaucoup plus anodins, qui ont une folie beaucoup plus drôlatique. Il y a des fous-fous, peut-être. Mais c'est vrai que j'ai été fasciné par le rôle que jouait la folie. Et je me suis demandé, en écrivant ce livre, si, au fond, la folie, on n'était pas tous fous. Et si la folie, ce n'était pas comme un curseur. C'est-à-dire que nous avons tous en nous un curseur de folie. Chez les grands artistes, il est très avancé. Chez d'autres, il est beaucoup plus réduit. On s'autorise plus ou moins à le laisser courir. Mais c'est en maîtrisant la folie qu'on arrive à créer une oeuvre. À condition de déjà l'admettre en soi, cette folie. Regardez Virginia Woolf, par exemple. C'est ce qu'elle a réussi à faire. Vous voyez, Virginia Woolf était maniaco-dépressive, bipolaire. Elle le savait. Et elle se servait des phases de désespoir pour écrire une oeuvre magnifique. On va revenir sur tous ces cas que vous nous proposez. Quelques mots encore sur Nerval. Deux choses notamment qui me paraissent intéressantes. D'abord, le traitement qu'il reçoit à la clinique du docteur Blanche. Est-ce que ce traitement était adapté ? La pticanalyse n'existait pas. C'était des traitements. Il y a base d'eau chaude, d'eau froide, d'eau froide, de repos forcé. Évidemment, on était réduit à ça. Et surtout, personne n'arrivait à soigner l'intérieur de l'âme. C'est-à-dire, cet homme souffrait d'une rupture amoureuse. On peut comparer sa folie à celle du grand poète Hölderlin, qui lui aussi, à la suite d'une rupture amoureuse, Hölderlin, c'est légèrement différent parce qu'il était amoureux d'une femme mariée. Il y a eu une scène à la fée d'eau. Le mari les a surpris. Le mari a chassé Hölderlin. Hölderlin est parti en France à ce moment-là. Et il a appris un an plus tard que sa belle était morte à 27 ans. Et c'est l'annonce, d'abord, de la rupture amoureuse, puis de la mort de la belle qui l'a rendue complètement fou puisqu'il est revenu à Tübingen, où il habitait, depuis Bordeaux, à pied, ce qui déjà est un indice étrange. Et qu'à partir de là, il est devenu vraiment fou. Il a vécu reclus dans une tour à Tübingen jusqu'à la fin de sa vie. Est-ce que l'alcool, dans le cas de Gérard Denerval, pour y revenir enfin, est-ce que l'alcool n'a pas joué aussi un rôle ? L'absinthe ? À partir du moment où on est un habitant... On dit que l'absinthe rend des fous. Oui, oui, tout à fait. Et à partir du moment où on est un habitant de la nuit, Gérard Denerval était ce qu'on appelait un octambule, au fond. Alors, évidemment, ça a pu jouer un rôle. À mon avis, la drogue n'est pour rien dans ce qu'il a vécu. La drogue a pu accentuer des symptômes qui étaient présents. On voit très bien chez Denerval une cassure. C'est un homme brillant, argenté, qui a du succès, qui s'inscrit dans la révolution romantique. Après, l'ambiguïté de ce qu'on a pu dire autour de sa folie, c'est que c'était un romantique et que les romantiques prônaient l'absence de faire sauter toutes les barrières, aller jusqu'au bout de l'expression de l'amour. Et donc, c'est vrai qu'il y avait un aspect de démarche artistique. Vous parliez tout à l'heure de l'ambivalence du phénomène de la folie, tantôt drôlatique, dramatique. Est-ce qu'elle n'est pas les deux à la fois ? Est-ce que pour celui qui la vit, et en l'occurrence dans la vie de Denerval, elle n'est pas très dramatique ? Et pour ceux qui observent le spectacle vu de l'extérieur, évidemment, ça fait des choses à raconter. Quand Denerval, nu, tente de s'envoler au milieu du jardin des Tuileries, quand il promène, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, Franck, un homard au bout d'un ruban bleu parce que c'est plus élégant, il est certain qu'on se dit que ce type est assez comique. Mais quand le grand compositeur Jésus-Aldo assassine sa femme à coups de poignard, on rit beaucoup moins. Quand l'actrice John Crawford martyrisse ses enfants, mais au-delà de toute expression, ce qu'ils vivent est une torture atroce. Klaus Kinski, l'acteur Klaus Kinski, ce qu'il fait subir à sa fille est inimaginable. On ne rit pas, si vous voulez. Oui. On a tout de suite, comment dire, je pense que la période plus récente, plus contemporaine, met l'accent sur la dimension dramatique. Au XIXe siècle, on avait tendance à tourner les choses en dérision peut-être davantage. C'est vrai, il y a ce qu'on raconte de sa folie et sa folie réelle. C'est vrai que les petites anecdotes drôlatiques sont-elles exactes ? Ça participe d'un folklore parisien. Alors, on a déjà évoqué rapidement Ulderlin, Gesualdo, même Kinski. Nous allons venir sur un certain nombre de cas dans un instant et essayer de comprendre, parce que c'est ça le sujet, c'est ce qu'il y a de fascinant, en quoi la folie maîtrisée, comme vous le dites, peut nourrir le génie. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de ces grands écrivains, de ces grands peintres, de ces grands musiciens et on se pose cette question aujourd'hui. Était-il fou pour devenir d'aussi grands artistes ? Cette question, vous la posez à votre invité, Franck Christophe Bourseiller. Il est journaliste et historien. Nous analysons les rapports entre folie et génie, sachant que les deux notions sont sujettes à caution. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'un fou, après tout, et qu'est-ce qu'un génie ? Rien que ça, ça nous ferait trois émissions chacune. Donc, c'est un peu complexe. Simplement, ce qu'on peut constater, c'est qu'un certain nombre de ceux qui ont laissé un très grand nom dans la création artistique, tous domaines confondus, un certain nombre de ceux-là avaient des comportements qui n'étaient pas le comportement normal d'un être que l'on considère de raison. C'est bien ça, Christophe ? Écoutez, Franck, j'irai même encore plus loin. Dans ce livre, il y a environ 40 créateurs, si vous voulez, 40 grands artistes. Mais j'ai repéré les toques et les tiques et les toques, si je puis dire, d'une trentaine d'autres. Il y en a, c'est léger, c'est des petites choses. Ah non, mais bien sûr. On pourrait tous passer pour fou. Mais prenez un type comme Georges Simenon qui écrivait ses livres en une semaine sans aucune rature, sans jamais se changer. Alors, Georges Simenon avait besoin de 4 femmes par jour pour satisfaire sa libido. Et sa femme ne s'en formalisait pas, elle tenait les comptes et elle a dit donc qu'il a couché avec 2000 femmes. Vous voyez ? Et on dit qu'il est parfaitement normal. Je veux dire, personne ne questionne la santé mentale. On ne dit pas qu'il est fou pour autant. Mais il a des petites manies. C'est ce qu'on a... Des petites manies. Victor Hugo est dans le même registre. Ah, Victor Hugo, ça va beaucoup plus loin. Vous trouvez ? Parce que Victor Hugo, je crois d'ailleurs que ça participe de son talent et de, on pourrait dire, de l'outrance transgressive de son talent. C'est-à-dire que Victor Hugo, alors là, j'ai besoin de quelques secondes pour en parler, après qu'il eût été expulsé de France ou chassé ou banni par Napoléon III, Napoléon Bonaparte devenu Napoléon III, il se réfugie à Jersey. Et là, sa fille, Léopoldine, vient de mourir. Il a été évidemment très marqué, bouleversé par cette mort. Et en plus, c'est la mode du spiritisme qui vient d'Amérique et donc tout le monde fait tourner les tables. Et Victor Hugo décide de faire tourner les tables. Et là, ça va être... Je n'ai jamais vu quelqu'un faire tourner autant de tables de ma vie. C'est-à-dire que, non seulement Victor Hugo fait tourner les tables, mais, ce qui est beaucoup plus original, il se met... En fait, ce sont d'autres personnes qui se tiennent les mains autour de la table. et lui prend des notes. Il fait parler la bouche d'ombre, comme il dit. Et lui fait parler... Alors, c'est ça. Et lui fait parler d'abord des gens du... Alors, Shakespeare, Dante... Shakespeare, qui lui offre un poème. Jules César. Jules César. Et puis ensuite, il fait parler, ce qui est très original, il invente le téléphone, les vivants, puisque Napoléon III vient parler. Et puis après, il fait parler les idées. Donc, le mal, le bien. Ensuite, il y a le cosmos qui parle, si vous voulez. Mais est-ce que vous trouvez que c'est de la folie, ça ? C'est de la gentille folie. Oui, est-ce que c'est pas plutôt du spiritisme, comme c'était d'ailleurs la grande mode à l'époque ? le problème, le Franck, c'est qu'au bout de quelques mois de pratique, un matin, un jeune homme qui participait aux séances arrive l'œil révulsé dans la maison de Jersey, un fusil à la main et veut tuer tout le monde. Et là, que s'est-il passé ? A-t-il été envoûté ? Victor Hugo prend peur, il déménage à Guernsey et là, il arrête totalement les séances de spiritisme. Mais le problème, c'est qu'à partir de cette date jusqu'à sa mort, il se dira oppressé, traqué, littéralement traqué nuit et jour par des créatures qu'il nomme lui-même les Ocriniers. Créatures d'ailleurs dont il va écrire, sur lesquelles il va écrire, bien sûr, mais il va même aller jusqu'à les dessiner, une espèce de créature infernale. Et dès qu'il éteint la lumière, Victor Hugo voit apparaître les Ocriniers. Et là, vraiment, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il frôle une espèce de damnation. avec les dessins en question à l'encre de Chine valent une fortune. Une fortune. Mais regardez-les sur Internet, parce que c'est ce que j'ai fait, évidemment, parce que c'est vrai qu'on voit des créatures repoussantes et grimaçantes. Imaginez qu'elles arrivent dans le sud d'Europe 1, on serait quand même très inquiet. ne donnez pas de mauvaises idées aux méchants. Alors, il y a ceux qui sont de vrais fous, il y a les faux fous aussi, sans doute. Sans doute. Je pense que, par exemple, et nous avons eu l'occasion de lui consacrer déjà plusieurs émissions ici même, un Salvador Dali jouait de sa folie douce. Alors, j'ai tenu à faire un chapitre sur Salvador Dali, qui, par exemple, si vous voulez, on pourrait faire une opposition entre le vrai fou clinique génial Antonin Arthaud, et puis à la même époque, le faux fou, le fou organisé, qui se bâtit un look, un style fou, uniquement pour mieux vendre ses œuvres, parce qu'il fait parler de lui. C'est ce qu'on appelle le fou médiatique. Après, vous avez les petits fous, si je puis dire. Vous parliez de TOC tout à l'heure, des gens qui se lavent les mains indéfiniment. Anton Gruttner, qui compte sans fin. Les gens qui collectionnent les parapluies, comme Eric Satie. Alors, Eric Satie, c'était un cas un petit peu plus particulier, puisque lui, collectionnait les parapluies, mais n'enlevait pas l'emballage de peur qu'il ne se mouille. Donc Eric Satie était dans une démarche un peu plus... Il faut dire, Eric Satie, il y avait aussi un autre problème, c'est qu'il a vécu toute sa vie dans un placard de 10 mètres carrés sur un lit d'ordure. Oui, c'est terrible. Ce qui est quand même aussi... Et aussi, c'est par misère, c'est parce qu'il n'avait pas d'argent. Mais quand on est hors de détritus, on peut quand même nettoyer les détritus. Oui, ça c'est certain. Et puis, vous avez ceux qui sont cliniquement atteints, ne serait-ce que parce qu'ils ont été touchés par la syphilis. On pense à Maupassant, dont je parlais tout à l'heure. Tout à fait. Alors, la folie de Maupassant, c'est exactement l'inverse au fond de la folie de Nerval. C'est-à-dire que Maupassant est atteint... C'est un homme qui aime faire la fête, qui aime la bramboche, comme on dit, qui en plus est un écrivain qui connaît de son vivant un succès énorme. Maupassant, c'est l'auteur à succès. Il se paye trois yachts qui à l'époque étaient des navires à voile qu'il appelle Bellamy 1, Bellamy 2, Bellamy 3. C'est vraiment un type qui, on dirait aujourd'hui qu'il est dans la jet set, sauf qu'à force de libation, il contracte la syphilis et la syphilis est un ver qui vous ronge lentement de l'intérieur et qui atteint le cerveau. Et en fait, il est mort de la même façon que Nietzsche. Nietzsche a connu le même processus et dans le cas de Nietzsche, c'est d'ailleurs absolument épouvantable parce que ce grand philosophe d'une lumière incroyable, d'une alacrité extraordinaire va perdre lentement toutes ses facultés. D'abord, évidemment, il y aura les hallucinations comme d'habitude. Il va se prendre pour le roi de Jérusalem, etc. Et ensuite, il va devenir une plante verte. Et donc là, c'est vrai. Et Maupassant, alors là, c'est un peu plus rapide, sa fin, lui va connaître la phase hallucinatoire, la phase paranoïaque aiguë et puis il va évidemment mourir aussi. C'est assez... En fait, tout ça est assez tragique. Tous ces grands... Tragique et émouvant, je dirais. Vous voyez, moi, je reste perplexe en me disant cette folie qui les a accompagnés d'abord, elle est drôle dans bien des cas et aussi, elle a nourri la créativité. Alors, vous voyez, il ne s'agit pas de dire oui, je me fiche de leur oeuvre, je ne veux que les décrire sous un angle comique. Non, je pense qu'il faut expliquer à quel point cette folie, cette souffrance ou cette outrance ou cette exubérance ou cette extravagance a nourri leur oeuvre. l'a nourri, l'a teinté, l'a nimbé d'une sorte d'aura particulière aussi, peut-être. Si certains n'avaient pas été aussi fous, peut-être qu'on regarderait leur création d'un autre oeil. Oui, mais parfois aussi, c'est dommage parce que quand vous pensez par exemple au grand danseur Nijinsky qui était le plus grand danseur du XXe siècle et qui s'est fracassé comme l'ange se fracasse au sol, c'est évidemment triste, il s'est retrouvé en asile psychiatrique, enfermé dans une camisole chimique, c'est dommage, mais ce n'est pas toujours le cas. L'image est belle, fracassé, comment dites-vous, comme un ange déchuffe, qui s'est fracassé d'une certaine façon. Alors, Christophe Bourseillet, vous, vous n'êtes pas fou du tout, même si vous aimez. Je ne sais pas. Vous vous passionnez pour les marginaux, pour les transgressifs, par définition, c'est votre domaine. Je ne dirais pas comme François Hollande je suis normal. Ah non, je n'irais pas jusqu'à dire ça, ce ne serait pas un compliment du tout. Vous n'avez rien de très normal, Christophe Bourseillet, et en l'occurrence, vous vous lancez dans une nouvelle discipline, vous allez devenir metteur en scène, me dit-on. Oui, c'est une expérience qui m'intrigue, qui me passionne. Alors, je vais monter une pièce à un personnage, au théâtre de la Huchette, à Paris. C'est une comédienne qui s'appelle Émilie Chevrillon, et c'est une pièce féministe sur fond de crise grecque, et c'est très drôle. On est sur fond de crise grecque, ça se passe à Athènes ? Ça se passe à Athènes, absolument, au milieu de l'émeute, littéralement, et c'est une pièce très drôle et très vivante et très vive. Et ça s'appelle La putain du dessus, ça se joue au théâtre de la Huchette. À partir du 3 octobre. Je vous souhaite que ça dure aussi longtemps que la cantatrice chauve. Moi aussi. Christophe Bourseillet, et s'ils étaient tous fous, c'est paru à la librairie Vuibert. Et depuis 14h, nous sommes au cœur de l'histoire de Gérard Denerval. Il est temps maintenant d'aller sur ses traces et nous allons donc découvrir Mortefontaine et Levallois avec notre guide Clémentine Portier-Kaltenbach qui est chroniqueuse histoire et que vous retrouvez dans Femmes Actuelles Jeux. Bonjour Clémentine. Alors, ce qui est amusant, c'est que le nom même de Denerval doit tout à cet endroit que vous allez nous faire découvrir. Il y a passé ces jeunes années chez son oncle, Antoine Boucher. Et même d'ailleurs, quand il est revenu vivre avec son père en 1814 à Paris, il a continué à fréquenter Mortefontaine et son domaine jusqu'en 1820, époque où son oncle est mort. Il y est revenu des années plus tard et ce valois, ce domaine de Mortefontaine est présent tout au long de son œuvre. Ça l'a hanté et en même temps, ce sont des souvenirs enchanteurs. Il faut dire que ce domaine est très extraordinaire. Mortefontaine a été achetée en 1798 par Joseph Bonaparte, le frère aîné de Napoléon, qui a fait faire des travaux considérables. Il a fait agrandir le parc, il a amélioré les fabriques. Donc, c'est un domaine plein de ponts, de tours, de ruines. Les fabriques sont les petits pavillons qui agrémentent le parc. Oui, alors il y a des fausses grottes, des souterrains, des belvédères. Et il a eu la chance, un signe, le petit Gérard Labruni, qui n'est pas encore Nerval, de se promener dans ce domaine tout seul ou avec son oncle parce qu'il se trouve que l'intendant du domaine, un certain Bouchard, était son ami, en fait son oncle, son oncle Boucher, à la maison, qui jouxe le domaine, qui jouxe le château. Donc, Gérard de Nerval, enfant, c'est un rêve. Pour chacun d'entre nous, on imagine, il allait dans ce domaine abandonné parce qu'en 1814, c'est la fin de l'Empire. Joseph quitte la France pour les Etats-Unis. Il ne vendra d'ailleurs ce domaine qu'en 1827 depuis les Etats-Unis. Et donc, le domaine est à volo. La végétation envahit les parterres, les allées. C'est un lieu de rêve. C'est un lieu pour Nerval. Bien sûr, parce que pour une graine de poète comme lui, du coup, c'est une source d'inspiration majeure. D'ailleurs, Joseph Bonaparte avait fait aménager une île et cette île est présente dans un texte de Nerval sur le voyage à Citaire. Dans Aurélia, que vous avez cité tous les deux, messieurs, à de nombreuses reprises, eh bien, elle décrit un petit parc. Qui est le petit parc de Mortefontaine ? Et dans Promenades et souvenirs 1854, Nerval écrit « Les solitudes de Mortefontaine n'avaient plus de secret pour moi ». Donc, on imagine ces longues errances dans ce domaine dont il est le seigneur. Quand on dit Mortefontaine, si l'on est historien, on pense au traité. Bien sûr, il y a eu le traité de Mortefontaine, en fait, 1800 traités d'amitié entre la France et les Etats-Unis. Et puis, alors, Grand Banquet qui a suivi, 1200 convives, il y avait là un théâtre. Il faut imaginer ça, voilà, pour Christophe, le metteur en scène. Un théâtre dont le fond de scène s'effacait pour ouvrir sur la nature. C'est aussi là qu'ont eu lieu les mariages de Murat et de Caroline Bonaparte en 1800 et du prince Borghese et de Pauline Bonaparte. Les sœurs de Joseph et donc de Napoléon se sont mariés à Mortefontaine. Napoléon fréquentait Mortefontaine assidûment. Et puis, si l'on aime l'art, alors évidemment, Mortefontaine, tout de suite, on pense aux très célèbres tableaux de Corot, Souvenir de Mortefontaine. Ce sont les tableaux de Corot, ce sont aussi les tableaux de Piranès qui avaient une fabrique de poterie un petit peu à l'antique dans les environs. Mais ce qui est un peu mélancolique, voyez-vous, c'est que ce domaine de Mortefontaine où il y a également un château, le château du duc de Gramont, un peu inspiré d'Azéle Rideau, un style un peu néo-gothique, néo-troubadour. Eh bien, avant la Révolution française, sous le règne entre de gros guillemets de Joseph Bonaparte et du duc de Gramont, il était accessible. Avant et après, puisque Joseph Bonaparte, c'est quand même après. On a pu le visiter de tout temps et alors, j'allais dire, hélas, de nos jours, eh bien, il est la propriété d'un émir dont la résidence principale se trouve à Dubaï et donc, on ne peut pas s'y promener. Autant vous dire que ni Corot ni Gérard de Nerval n'auraient pu trouver l'inspiration de nos jours dans le parc de Mortefontaine. Oui, mais enfin, c'est tout simplement une propriété privée. Vous êtes en train de nous remettre. Oui, mais c'est comme en cela. Moi, quand j'étais petite, on pouvait. On pouvait. Clémentine, la révolutionnaire. Les propriétaires laissaient prendre des champignons et se promener dans les parcs. Et tout ça, c'est terminé. Et je dirais à titre de cerise sur le gâteau que je confirme que Franck Ferrand et Christophe Bourseillet sont tous les deux tout à fait fous. Oui. Merci d'apporter cette précision. J'y suis allé à Mortefontaine. J'ai été reçu dans cette propriété. voilà. Heureux homme. Moi, je dirais qu'il n'est pas si fou, vous voyez, finalement. Nerval, donc, va prendre le nom. C'est ce qu'il faut dire quand même. Il n'oubliera jamais toute cette inspiration, tout ce parc de ce clos Nerval ou du bois de Nerval qui appartenait à sa famille. Ça va devenir, en fait, il va en faire son nom de plume, tout simplement. Merci beaucoup, Clémentine, de nous avoir promené dans ce parc un peu laissé à l'abandon. On l'imagine avec un grand coup de vent comme sur l'étoile de M. Corot. Au cœur de l'histoire sur Europe. Et voici, pas en coup de vent du tout, notre Lorena Martin. Bonjour Lorena. Bonjour Franck. Alors, vous restez dans le même coin, dans la même région et vous allez nous faire découvrir l'un des plus beaux golfs du monde. Nous sommes très privilégiés de le découvrir à vos côtés parce que, pour tout vous dire, ça va encore faire râler Clémentine, mais c'est un club aujourd'hui tout à fait privé et c'est un golf qui n'est pas ouvert au public, disons-le. Qui appartient aux membres, aux 450 membres du golf. Et en fait, il est régulièrement classé dans les 50 plus beaux golfs du monde par les grandes revues de golf. Et on est là au beau milieu d'une forêt de pins centenaires, de landes de bruyères, de rochers moussus, de jeunets, bouleaux, chênes et un sol, bien sûr, très sablonneux. On peut y croiser une biche, quelques oiseaux. C'est vraiment un site classé et protégé. Et ce golf a été créé il y a plus de 100 ans par Armand de Gramont, donc le duc de Guiche dont nous parlait Clémentine. Le duc de Guiche, comme on disait dans la bonne société de l'époque. Et donc, cet aristocrate âgé de 34 ans a son père qui l'autorise à faire dessiner pour ses amis. En fait, ils sont une trentaine d'amis un parcours de neuf trous sur un ancien terrain de polo du parc de Vallières. Et ce sera le fameux parc parcours de Vallières à neuf trous. Et c'est le grand architecte de golf écossais, Tom Simpson, qui en est le créateur. Et donc, ce parcours est inauguré en 1913 et il allie en fait plaisir du golf et de la promenade. Et puis plus tard, en fait, il a tellement de succès qu'on va en faire un autre. Un parcours de 18 trous et ce sera Simone Thion de La Chaume, future épouse de René Lacoste qui frappera la première balle. Le duc de Guiche dont on parlait tout à l'heure avait été épousée la fille du duc et pas du duc du comte et de la comtesse Grefeuil. Exactement. Et laine Grefeuil qui était les fameux modèles du duc et de la duchesse de Guermande de Marcel Proust. C'est là que je voulais en venir dans la recherche du temps perdu. Marcel Proust que notre cher Christophe Bourseiller range au rang de... Mais il est fou. Voilà, ce sont des informations un peu inédites. Des génies un peu fous en fait. Donc, ce golf, que va-t-il devenir après ? Parce que là, nous sommes restés au milieu des années 20. En fait, ils reçoivent régulièrement encore, même aujourd'hui, des compétitions prestigieuses et il y a un grand nombre de personnalités, bien sûr célèbres, qui l'ont fréquenté. Par exemple, lors d'un déjeuner, le général Eisenhower a refait le plan du débarquement en fait, un petit peu pour l'expliquer. Après, bien sûr, le débarquement, sur les nappes en papier de la table de la salle à manger ils m'ont malheureusement confié que les nappes avaient été perdues. Dommage. Mais un grand nombre de personnalités... Il fallait les mettre sous verre. Comme Gary Cooper, Carrie Grant, Clint Eastwood, Mitterrand, etc. l'ont fréquenté et ont joué sur le green. On peut dire, chère Lorena, que vous nous faites rêver. Merci beaucoup. Et puisque pour une fois, j'ai quelques secondes, je voulais vous rappeler que Pèlerin vous invite à voter pour le site restauré qui vous plaît le mieux. Ça pourrait être cette fresque du XVIe siècle à Ville-Venard dans la Marne. Ça pourrait être ce jardin de rocailles de l'hermitage du Mont-Saint. C'est absolument extraordinaire dans le Rhône où le plus vieux manège de chevaux de bois en Haute-Savoie, au Gais. Voilà. Vous avez encore quelques jours pour voter sur le site du magazine Pèlerin pour le Grand Prix Pèlerin du Patrimoine. Nous nous disons au revoir. À demain, chère Amissa. À demain, 14h. Demain, vous nous raconterez le très étonnant destin de celui qui a cru toute sa vie être le roi de France. J'en promis. Ah, ça, c'est un sujet qui tient à cœur d'un de nos auteurs, de Pierre-Louis Lancel. Pierre-Louis Lancel, effectivement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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